Quand il faut accumuler études, stages et emplois à temps partiel, j'ai envie de vous demander comment font les étudiants pour tout faire? Pour réussir leurs études et joindre les deux bouts, les étudiants de niveau collégial et universitaire réclament, une fois de plus au gouvernement provincial, des stages rémunérés pour tous. Ça affecte une majorité des stagiaires au Québec. On pense à de nombreux programmes où il y a de nombreux étudiants et étudiantes, notamment en soins infirmiers, en soins préhospitaliers d'urgence, mais aussi en technique policière, en prévention des incendies, puis à différents domaines de l'éducation. Sur les 16 programmes techniques au Cégep de Chicoutimi, où les stages sont obligatoires pour l'obtention d'un diplôme, 10, soit plus de la moitié, ne sont toujours pas rémunérés. Au Cégep de Chicoutimi, sur nos 2031 étudiants, 1318 sont dans un programme en technique, soit 65 % de nos étudiants qui devront assurément réaliser des stages en système collégial, en étant probablement non rémunérés. Je vais prendre mes doigts. Ils font leur stage de nuit, ils rentrent au Cégep à 8 h le matin lundi pour un cours. Puis après ça, on s'attend à ce qu'ils soient capables de travailler pour subvenir à leurs besoins. C'est inhumain. Déjà que je travaille un job 30 heures par semaine, même durant l'école, là, t'sais, j'imagine pas faire des stages en plus de ça l'année prochaine à temps plein, là. Fait qu'honnêtement, je vais faire un burn-out. Plus l'inflation augmente, puis on prévoit que c'est pas prêt de s'arrêter, eh bien il se pourrait qu'il y ait de plus en plus de gens qui doivent malheureusement lâcher leur programme sous peine de pas réussir à subvenir à leurs besoins. Il y a déjà un manque de main-d'oeuvre, mais si en plus les conditions font en sorte que les gens doivent lâcher les études, ça va être encore pire après. Pour que tous les stages dans le secteur public soient rémunérés à l'échelle provinciale, le gouvernement doit investir 388 millions de dollars, selon l'Institut de Recherche et d'Information socio-économique. Si on est des anges gardiens, ça serait le temps de nous le prouver. Ça fait des années qu'on l'attend, la rémunération de nos stages, donc on s'attend à ce que des changements soient faits de manière imminente, surtout avec l'énoncé économique du 7 novembre prochain. Pour appuyer ces revendications, les trois associations étudiantes d'enseignement supérieure du Saguenay tiendront mercredi une assemblée générale pour obtenir un mandat de grève. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada